bonjour à tous bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes on fait ce qu'on veut sur cette chaîne on parle de ce qu'on veut du moins on essaye de parler de ce qu'on veut alors ça fait un moment que vous m'avez pas vu j'étais malade pendant deux mois je ne sais pas ce que j'ai eu en tout cas j'ai pas eu le coco puisque j'ai fait des tests donc voilà voilà alors youtube informe que nous avons plus le droit de dire de fake news sur beaucoup beaucoup de sujets j'ai reçu tout un programme sur youtube des sujets qui étaient interdits de parler sans qu'on ait des vidéos ou des comment on appelle ça des chiffres etc à montrer en vidéo or moi j'avais dit cherchez vous même sur google et vous trouverez toutes les informations donc je remets la vidéo qui a été censurée en dessous dans le commentaire plus ma pétition par rapport au fait que fake news puisqu'il faut que je prévienne en fait cette vidéo va être être une vidéo de fake news 1 donc voilà puisque je ne me soigne pas voilà il ya des choses qui me font fuir fake news j'ai pas le droit de les dire voilà c'est une fake news je n'y vais pas à cause de la muselière et du test mais c'est une fake news il faut que l'indique donc voilà voilà donc je vais vous faire une petite prédiction 2022 des fake news vous comprendrez évidemment ce que vous avez envie de comprendre pour ceux qui me connaissent puisque il faut préciser que c'est des fake news donc fake news bon après ça j'ai il ya des choses je suis pas obligé de dire fake news mais on va dire que les fake news et puis vous en déduirez ce que vous en avez envie dans les mois à venir puisque je vais faire une prédiction 2022 de fake news alors je le répète parce qu'on m'a reposé la question donc il ya des choses que je vais redire et des choses que je vais vous apprendre je les ai noté parce que j'ai fait mes petites prédictions de mon côté sinon la vidéo est très longue très ennuyeuse etc donc mes prédictions je les ai fait en un mot alors on va reparler des élections présidentielles qui vont être très 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 importantes cette année puisque je vois 80% des gens aller voter donc pour moi pour les 40 dernières années ce sera une élection incroyable voilà donc là on est vraiment dans une élection assez enfin qui ne ressemblera pas aux 40 dernières années puisque vraiment les gens vont se mobiliser pour aller voter si fake news on peut aller voter puisque il ya des gens qui font plus de 15% qui sont donc importants pour la majorité de la population 1 quand on fait plus de 15% c'est qu'on est important qui n'auront pas leurs 500 signatures suite à quoi je vois évidemment des pétitions des émeutes des enfin voilà les gens vont se rebeller évidemment parce qu'il faut qu'on puisse aller voter il ya des gens qui font plus de 15% des politiques qui font plus de 15% qui n'auront pas leurs 500 parrainages donc voilà il ya plein de gens qui sont en train de se battre en ce moment donc je ne sais pas si d'ici je crois qu'il faut se présenter au plus tard mi mars d'ici là ils auront mais je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés donc moi je vois certaines personnes importantes ne pas avoir ses 500 signatures suite à quoi évidemment il y aura des rebellions quant à macron puisque il ya énormément de sondages énormément de gens qui pensent qu'il est au second tour je vous annonce que je ne le vois toujours pas au second tour puisque ma finalité à moi c'est marine le pen contre mélenchon ou zemmour contre mélenchon voilà ça c'est ma finalité du deuxième tour macron je vois toujours pas donc je ne sais même pas s'il se présente puisque pour moi il ne devait pas se présenter maintenant de toute façon je parle du gagnant donc moi à partir du moment où j'ai même pas dans le visuel sur un an bas c'est pour moi il ne se présente pas et en tout cas qu'il n'est même pas au second tour donc c'est le minimum c'est qu'il doit pas au second tour quant à son ça 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 comment dire sa nouvelle pour sa présentation présidentielle ou non alors je la vois 14 février 15 février donc on verra ces gens de date et en même temps il devrait nous annoncer en même temps normalement la levée du passe comme si voilà sont sa présentation était en même temps que la levée du passe histoire de faire que les gens soient joyeux ça c'est une petite prédiction de maurice qui a aussi des années donc il a il a aussi des ressentis parce qu'il ressent quand même les gens con lui aussi donc voilà les gens méchants con mythomane hypocrite il y ressent beaucoup donc maurice c'est quelqu'un qui a beaucoup de feeling aussi donc donc voilà on est deux personnes avoir un feeling à la maison donc petite prédiction de maurice et moi ma prédiction c'est par rapport à la date je pense qu'il va se présenter à saint valentin voilà je pense entre 14 15 février je penserais vraiment ce genre de date avec une petite levée de ce passe pour pour bien se faire voir sauf si évidemment il voit cette vidéo je suis responsable à ce qu'ils ne le disent pas désolé pour vous puisque à chaque fois je suis responsable de certaines choses fake news breaking news on ne sait pas trop alors fake news absolument personne ne sera puni de toutes ces personnes qui ont perdu leurs emplois par rapport au pass vaccinal non non personne ne sera puni c'est une fake news faut que je l'indique fake news aussi alors là c'est un peu le bordel dans mon jeu mais c'est pas grave j'ai noté petit à petit mes prédictions petite fake news j'ai pas le droit de le dire non plus c'est une fake news la reine d'angleterre ce que j'ai un peu calculé etc j'ai fait de la numérologie sur elle devrait partir entre mars et avril alors partir partir ou partir s'envoler évidemment vers de nouveaux cieux donc ça c'est une mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle encore alors j'avais rêvé vous n'allez pas me croire évidemment il n'y a qu'à Maurice que je l'ai dit donc vous croyez ce que vous voulez si vous pensez que je suis une menteuse ça c'est pas grave ça c'est une vraie fake news par contre si vous pensez que je suis une menteuse j'ai rêvé de Florent Pagny la veille de son annonciation de son cancer des poumons d'ailleurs moi j'étais très malade je me suis demandé si j'avais pas quelque chose mais bon comme je vais pas aller voir de médecin parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent d'aller les voir donc n'hésitez pas à signer la pétition que j'ai mise en dessous et vous lirez mon texte j'ai rêvé de Florent Pagny avec un autre chanteur à côté de lui qui m'annonçait qu'il lui prenait sa place alors prendre la place de quelqu'un quand on ne sait pas pourquoi j'avais fait ce rêve j'ai compris le soir même puisque voilà je me suis réveillée et Maurice m'annonce au fait est-ce que t'es au courant voilà j'esquais pas d'être au courant parce que ça venait de passer et j'étais en train de dormir donc que Florent Pagny a le cancer du poumon bon j'aimerais bien qu'il s'en remette évidemment et j'adore ce chanteur en plus d'ailleurs c'est encore l'un des seuls chanteurs qui reste en France la deuxième personne je ne vais pas la nommer parce que je ne suis pas sûre voilà c'était un deuxième chanteur très populaire très connu qui a environ son âge et qui m'annonçait la même chose donc normalement dans les prochains jours vu que mes rêves se réalisent dans les 15 jours voilà on devrait avoir l'annonciation d'un chanteur qui nous annonce un cancer ensuite qu'est-ce que j'ai écrit là parce que j'ai écrit très très mal ah fake news il n'y a aucun effet secondaire du vaccin aucun voilà c'est une fake news n'écoutez pas quand quelqu'un vous dit qu'il y a des effets secondaires personne ne sera puni non plus suite à cela c'est une fake news puisque voilà nous n'avons pas le droit de dire qu'il y a eu et qu'il y a toujours des effets secondaires c'est une fake news j'utilise ce mot puisque Youtube me dit que c'est des fake news donc au moins je préviens ce sont des fake news je connais plusieurs personnes qui sont allées parler à leurs médecins suite à des effets qu'elles ont eu et les médecins leur ont dit c'est une fake news attention ce que je vais dire est une fake news les médecins leur ont dit qu'il fallait se taire voilà donc elles ont eu des paralysies des bras des paralysies des jambes j'ai eu une paralysie faciale enfin bref des gens qui ont attrapé le coco juste derrière mais tout ça c'est une fake news c'est une fake news voilà donc les médecins pour l'instant se sont tus pour le moment fake news aussi j'ai reçu un papier donc qui est faux évidemment il était tamponné faussement par un hôpital d'une infirmière qui travaille dans un hôpital que je ne nommerai donc pas puisque c'est une fake news ou le alors comment ça s'appelle la direction je ne sais quoi enfin ce qu'il y a à l'hôpital tout en haut je ne sais pas donner le nom le chef de service ou je ne sais quoi enfin bref le chef quoi leur a écrit qu'il y avait 50% de gens piquousés qui étaient dans leur hôpital malade du coco et qu'il ne fallait pas le dire qu'il était interdit de le dire à leurs proches mais c'est une fake news c'est une fake news alors donc ça je l'ai déjà dit alors trahison du côté d'Emmanuel Macron comme je le disais dans une dernière vidéo alors pour les gens qui ne savent pas quand je fais les muppets ce sont des prédictions parce que c'est vrai que vous cliquez pas forcément dessus pour les regarder vous pensez que c'est con mais en fait mes muppets dans les vidéos plus bas dans toutes les vidéos ce sont des prédictions donc écoutez ce que j'ai dit ça va vous rappeler certaines choses mais ce sont des fake news voilà c'est vraiment il faut le savoir vous allez écouter des fake news donc moi je pense à Igor Philippe je ne sais pas qui d'autre de la REM pourrait annoncer sa candidature puisque je pense toujours et j'attends toujours avant le mois de mars qu'une personne de la REM la REM se présente à la place d'Emmanuel Macron les routiers sont en pleine grève je leur souhaite de continuer évidemment alors un journaliste a sorti sur CNews ou BFM je ne sais pas j'ai vu la vidéo sur internet c'était sur l'une des deux chaînes un mec qui était sur le plateau sort que les routiers c'est ceux qui ont transmis le sida alors ça c'est une vraie fake news par contre mais si j'étais eux s'ils écoutent cette vidéo s'il y a des routiers qui écoutent cette vidéo la personne qui a sorti ça alors il faudrait que vous me la renvoyer la vidéo la personne qui m'a envoyé la vidéo renvoyez-moi là parce que je ne sais pas quoi taper sur internet pour la retrouver parce qu'elle est passée dans une chaîne télévision c'est un homme un journaliste ou je ne sais qui envoyez-moi de nouveau la vidéo par sms par whatsapp de préférence les sms c'est fait pour la prise de rendez-vous qui dit que les routiers donc il y a des années de ça c'est eux qui transmettaient le sida alors monsieur je ne sais pas qui vous êtes mais le sida il se transmet en couchant avec quelqu'un sans préservatif donc ça voudrait dire que les routiers sont habitués avoir des nanas dont je nommerai pas leur métier pour des actes voilà des actes sexuels voilà je me plaindrai si j'étais vous parce que ça voulait dire que tous les routiers en fait vont voir des prostiputes quoi on va dire ça on va dire le mot je le savais pas en fait et donc ce monsieur nous dit que les routiers sont les premiers à devoir se faire piquuser parce que c'est eux qui transmettent le coco fake news breaking news je vous laisse juger bon le pass j'en ai parlé de toute façon je vous ai dit qu'il ne tiendra jamais de la vie jusqu'au présidentiel ça c'est clair et net qu'est-ce qu'on m'avait encore posé comme question oui alors donc Marine Le Pen s'est fait trahir de tous les côtés je l'avais dit dans une ancienne vidéo il y a plein de gens qui sont partis donc ce sera un regroupement de beaucoup de gens qui vont se réunir qui va gagner pour l'instant c'est vrai que je ne vois que Zemmour en train de faire ce regroupement de gens il ne manque plus que comment il s'appelle Philippot et Dupont-Aignan qui le rejoignent et alors là Edivisio l'avocat et là on est sur le pompon voilà donc là c'est le pompon si c'est un regroupement de gens maintenant reconquête machin bon moi je voyais vraiment le mot groupement rassemblement gagné en fait je voyais ce genre de mot de regroupement rassemblement mais bon je vous ai dit j'hésite beaucoup entre Marine ou Zemmour évidemment au deuxième tour et Mélenchon qui devrait faire un score mieux que Pécresse et mieux que Macron alors Macron combien je vois 12-13% mais c'est une fake news voilà moi je vois qu'il fait 12-13% donc pour moi qu'il ne passe pas le second tour de toute façon même pas s'il est fait les 12 ou 13% mais enfin bon pour moi c'est 12-13% donc voilà on va attendre la fameuse personne qui va le trahir et qui va se présenter et qui viendrait de l'AREM à l'époque ou aujourd'hui en tout cas je le vois se faire trahir donc voilà je vous ai parlé des principales choses le pass vous en faites pas voilà ça va ça va sauter ne croyez pas que ça peut durer il y a des choses qui vont se produire beaucoup de dossiers sur chaque politique qui se présente aux présidentielles mais alors tout le monde va avoir un truc sur la tête mais tout le monde il n'y a pas une personne qui va y échapper dont monsieur le président de la république mais c'est une fake news quant à j'étais en train de penser juste à un truc qui vient de me venir on vient de me dire là d'en parler je viens d'entendre dans mes oreilles il va y avoir un réseau pédocriminel dans la politique qui va sortir avant les présidentielles donc voilà au niveau de la pédophilie on va beaucoup 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 en parler donc évidemment il y a des gens qui sont en ce moment dans le milieu et qui vont se faire arrêter donc c'est pour ça que c'est des présidentielles un peu spéciales mais je vous dis pour l'instant le pire c'est plutôt ces fameuses 500 signatures que j'ai du mal à voir sur les gens qui font plus de 15% ou 12% bon après c'est voilà il y a des gens plus importants que d'autres les gens qui font 5% excusez-moi mais on s'en fout un peu parce qu'on ne va pas se remettre à avoir comme choix Hidalgo Macron et qui d'autre attend qui a 500 voix encore enfin Hidalgo et Macron pour le moment je ne sais même pas qui a 500 signatures donc on va nous laisser ça comme choix non je ne crois pas vraiment il y aura plein d'émeutes avant pour qu'il y ait ces 500 signatures pour les gens qui font plus de 15% c'est quand même un minimum de démocratie quant au ah oui quelque chose va changer dans la alors je ne sais pas si c'est la constitution je ne sais pas si c'est ça au niveau de l'anonymat des maires pour signer ça va revenir voilà il y aura de nouveau l'anonymat des maires puisque démocratiquement par rapport à nous citoyens nous votons dans des urnes fermées d'un rideau donc voilà il y a des gens qui vont se battre pour ça des avocats etc et il y aura gain de cause pour les maires puisque pourquoi les citoyens devraient voter dans une urne cachée et pas les maires mais c'est une fake news voilà tout ça ce sont des fake news qu'est-ce que je voulais juste penser là aussi à l'instant j'étais sur un autre truc là aussi alors attendez de quoi on m'a parlé encore parce qu'on me pose plein de questions donc excusez-moi j'étais vraiment malade pendant deux mois j'étais quasiment au lit toutes les semaines je ne sais pas du tout ce que j'ai eu mais je dormais six jours et le septième jour je mettais mes pieds dehors parce que je dis là j'en peux plus je suis en train de crever dans mon lit je n'arrivais plus à marcher ni rien du tout mais vraiment même pas à marcher même pas à respirer même rien on ne sait pas ce que j'ai eu donc voilà donc là ça va beaucoup mieux enfin mais pourquoi parce que je me suis prise en main et j'ai dit à Momo là maintenant il faut qu'on mette les pieds dehors il faut que j'aille respirer marcher même si je suis fatiguée et ça allait beaucoup mieux parce que quand on est enfermé à la maison c'est une horreur donc voilà je sais que je n'arrête pas moi personnellement de me soigner en sortant et j'ai développé une claustrophobie depuis ces deux dernières années par rapport au confinement successif qu'il y a eu donc oui je suis devenue claustrophobe réellement c'est à dire les étouffements du diaphragme des tachycardies des suffocations etc et quand je vais aller me balader dehors je vais énormément mieux et bien ça je trouve ça logique puisqu'il faut aller se promener il faut aller prendre l'air il faut aller respirer dehors mais tout ça c'est une fake news il faut surtout rester à la maison enfin voilà c'est des fake news il ne faut pas prendre l'air il ne faut pas respirer il ne faut pas essayer de marcher il ne faut rien faire donc voilà donc mes prochaines vidéos je ne vais plus pouvoir parler de certaines choses puisque je ne sais même pas si celle-ci va pas se faire voilà jeter on ne sait pas pourquoi puisque je vous dis maintenant youtube se bat contre les fake news donc bon qu'est-ce que c'est qu'une fake news alors ils ont mis une liste de gens qui font des vraies informations et il ne faut pas voir les gens qui font des fausses informations donc ça c'est plus de la démocratie c'est plus de l'égalité il faut maintenant avoir un son de cloche mais vous savez très bien que la roue tourne on est dans l'année du tigre d'eau le tigre d'eau dans l'astrologie chinoise là on a fêté le nouvel an chinois il y a très peu de temps qu'est-ce que c'est le tigre qu'est-ce que c'est l'eau alors le tigre c'est le roi chez eux c'est le roi de la jungle c'est le roi c'est pas c'est pas le lion c'est le tigre dans l'horoscope chinois et pour les chinois c'est le tigre donc voilà on va reprendre notre place mais ça c'était pas le plus important c'est pas le signe du tigre c'est le tigre d'eau spécialement que je veux vous dire en fait toutes les choses cachées qu'il y a eu ces dernières années vraiment ces dernières années donc on est sur les douze dernières années vont être dévoilées tout ce qui est caché il y a plein de choses qui vont vous surprendre bon moi il n'y a rien qui va me surprendre du tout j'apprends rien aux informations quand je les regarde j'apprends jamais rien donc voilà à chaque fois que quelqu'un parle je dis oui je le savais donc ça sert à rien ça ne m'intéresse pas les infos ne m'intéressent pas c'est toujours la même chose quand quelqu'un dit un truc je sais que quelques mois après l'opposé de ce qu'il a dit va être dit donc voilà j'étais en train juste de penser à un truc ah oui aussi quelque chose qui va vous surprendre développement enfin des hommes battus c'est à dire qu'il y a eu le me too pour les femmes maintenant je ne sais pas comment on va appeler ça l'homme aussi j'en sais rien je ne sais pas comment on peut appeler ça des hommes vont enfin parler en public de la maltraitance des femmes puisqu'il y a des femmes qui frappent leur mari et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point cela existe et pourquoi ils ne vont pas porter plainte parce que ce sont des hommes qu'ils ont honte évidemment ils ne se défendent pas et comme certains hommes non plus par nature ne se défendent pas parce qu'ils ne tapent pas les gens voilà ce ne sont pas les gens violents mais ça ça va beaucoup beaucoup dans les deux mois trois mois on va entendre parler de alors on appelle ça le féminicide et là on va appeler ça l'hominicide parce que l'homicide existant déjà bon voilà moi je vais appeler ça l'hominicide dans le sens où là ça ne s'adresse vraiment que de la femme vers l'homme donc il va falloir trouver un autre mot parce que je me dis c'est bizarre on n'en parle pas assez et je pense que dans les deux trois mois même pas on va commencer à développer cette horreur qui est les hommes battus aussi il y a des hommes traumatisés voilà mais on n'en parle pas assez non plus donc il n'y a pas de minorité voilà il n'y a pas une minorité une majorité tout le monde à égalité plein de choses ont changé aussi par rapport à plein d'associations prochainement donc après les présidentielles enfin bon de toute façon la vie va va tourner cette année je pense aussi à un reset alors moi mon reset à moi rien à voir avec le reset que certaines personnes peuvent dire mais on est déjà en cours mais c'est une fake news par rapport à la picouse mais c'est une fake news j'avais dit à certaines personnes de faire des tests avant on ne m'a pas écouté alors moi j'allume même plus facebook maintenant parce que j'en ai marre de lire tous les effets secondaires de beaucoup 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 de nanas qui sont sur mon facebook qui n'arrêtent pas de mettre toutes leurs maladies depuis qu'elles ont fait la petite picouse mais c'est une fake news donc ça j'en ai vraiment marre j'allume même plus si vous voulez savoir je fais 3 minutes de facebook par semaine puisque vous avez un logiciel dans facebook qui vous dit le temps que vous avez passé c'est dans paramètres et vous regardez paramètres et temps passé sur facebook 3 minutes par semaine vous voyez je ne suis vraiment pas dépendante de facebook ni de youtube d'ailleurs puisque je ne regarde pas les infos sur youtube je dirais dans une autre vidéo d'ailleurs ce que je regarde ça peut être intéressant pour vous parce que moi je regarde des trucs rigolos donc les hominicides la pédophilie dévoilée les politiques qui vont avoir des casseroles les uns après les autres avant les présidentielles donc ça c'est clair Macron qui va se faire trahir par quelqu'un de l'ARM quant à mon grand gagnant évidemment mais j'ai encore du mal à le donner parce que je ne sais pas s'il y a un regroupement qui va sortir là prochainement s'il y a quelque chose d'autre qui va arriver un regroupement de personnes qui se sont tous unis et qui vont créer ce nouveau parti politique sinon je vous dis c'est Zemmour parce que pour l'instant il est en train vraiment de réunir toutes les personnes importantes pour gagner donc je vous dis il en manque plus que deux s'il me ramène s'il me ramène Philippot et Dupont-Aignan bon on connait le gagnant des présidentielles donc voilà en 2017 Mélenchon devait déjà être au second tour mais c'est une fake news moi je voyais Mélenchon au second tour donc bref c'était une fake news des gens sont en train de faire des recherches là dessus mais c'est une fake news aussi ça ne va pas sortir du tout voilà on n'aura jamais le résultat c'est une fake news les choses importantes voilà donc pour l'instant ça c'est ma première vidéo prédiction et je vais m'arrêter vraiment au niveau des prédictions parce qu'il y a plein de choses que je ne peux plus dire moi j'en ai marre de la censure je pourrais parler tous les jours à chaque fois je voudrais prendre une vidéo vous faire une vidéo de 4-5 minutes franchement j'ai à chaque fois quelque chose à dire sur des trucs que j'apprends les fake news aussi sur les gens qui sont accusés de choses qu'ils n'ont pas faites donc voilà bon ça ça va sortir il y en aura plein qui auront gain de cause vous savez la vie va reprendre il y a plusieurs personnes qui sont fait accuser à tort d'harcèlement sexuel et qui vont évidemment avoir gain de cause mais gain de cause pour le reste de leur carrière professionnelle j'ai bien peur que voilà voilà jusqu'au jour où il y en a un qui se fout en l'air donc voilà on va avoir le deuxième chanteur normalement c'est un chanteur vu la personne qui était à côté mais après ça peut être quelqu'un qui lui ressemble j'en sais rien mais bon moi je pense à un deuxième chanteur qui va nous annoncer donc un cancer du poumon la reine d'Angleterre donc qui va partir mars avril mais ce sont des fake news voilà donc je vous ai fait une petite prédiction de fake news les routiers battez vous et portez plainte parce qu'à ce qu'il paraît vous transmettez le sida et maintenant vous transmettez le coco donc je ne savais pas voilà c'est c'est con quoi pour la personne qui l'a dit mais essayez de m'envoyer cette vidéo parce qu'il faut vraiment la retrouver parce qu'on est capable de ne pas me croire mais mettez même là en lien en bas mettez même là en lien en bas si vous vous souvenez de qui a dit ça à la télévision parce que c'est vraiment horrible vous en faites pas pour les gens qui sont comme moi il y aura gain de cause la vie va retourner dans le bon sens après le fameux reset alors j'étais en train de terminer cette fameuse phrase reset que je vois alors un reset n'a rien à voir avec la population mondiale que certains pensent je ne suis pas du tout là-dedans je ne suis pas dans le complotisme justement moi j'ai un reset informatique ce qui signifie justement reset puisque reset on le fait souvent avec l'informatique avec le téléphone etc il y a des je pense que c'est des anarchistes ou des je ne sais pas comment on peut les appeler moi j'appelais ça des anarchistes des gens qui s'y connaissent très très bien en informatique qui vont faire un méga bug informatique pour les centres alors par exemple la banque de france les impôts l'urssaf voilà il va se passer quelque chose avant les présidentielles qui va faire un reset informatique donc il se peut je voyais aussi plutôt une coupure d'internet évidemment puisque ça aura un rapport avec que pendant quelques jours nous ne pouvons pas au minimum 24 heures parce que je voyais le truc durer 24 heures internet qu'on n'est pas internet en fait donc voilà donc c'était plutôt ce reset informatique que je voyais par des anarchistes ou des hackers des hackers je ne sais pas comment on peut les appeler je ne sais pas qui sont-ils mais j'ai la vision de quelqu'un qui va arrêter tous les ordinateurs à un moment donné une journée bien précise bien importante et voilà alors est-ce que c'est dû au fait que certaines personnes pensent et alors moi je ne vois pas ce truc là possible du tout du tout parce qu'alors là on est bien d'accord que fake news il n'y aura pas de guerre du tout non 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 qu'on va voter informatiquement c'est-à-dire que certains pensent que nous allons voter électroniquement là je ne sais plus comment on dit ça bref vous savez le mot je ne réfléchis plus j'ai des problèmes de tête et de deuil donc je ne réfléchis plus trop je parle comme je pense là et comme ça arrive non je ne vois pas le vote électronique voilà un vote électronique possible parce que si quelqu'un en parle de toute façon si quelqu'un aimait cette idée attendez-vous à ce que des hackers des anarchistes etc fassent faire tout pour qu'il y ait un méga bug informatique donc voilà moi je voyais 24 heures sans que plus personne ait internet et que des grandes institutions comme ça voilà des institutions nationales mais pas qu'en France pour moi c'était un peu partout dans le monde je pense qu'on peut faire un reset mondial sur le fait qu'on perde les fichiers les dossiers plein de fichiers vont se perdre je ne sais pas si c'est à viser spécifique est-ce que ces personnes c'est parce qu'elles veulent protéger certaines personnes dans le monde voilà la guerre la guerre aussi ça aussi il faut que j'en parle tiens je vais juste faire un truc la guerre en Russie Russie l'Ukraine je crois on est bien d'accord que c'est l'Ukraine alors à la main gauche alors je voulais juste voir un truc parce que ça j'ai pas répondu bon j'espère qu'il va faire le bon choix le président là mais bon oh là là qu'est-ce que c'est que ça ils vont quand même m'être aidés mon dieu il y aura quand même une alliance avec un autre pays ben j'espère que c'est pas le nôtre alors une alliance une alliance alors soit c'est une alliance avec un autre pays pour faire la guerre contre l'Ukraine soit ils vont signer un contrat avec l'Ukraine mais alors de quoi parce que là la Russie va faire une alliance avec l'Ukraine ou avec un autre pays pour faire la guerre je pense qu'il y aura pas la guerre on a l'impression qu'il y a une mise en accord qu'est-ce qu'ils peuvent faire juste parce qu'on m'a posé la question s'il y allait avoir une guerre mondiale ou je ne sais quoi alors je pense pas du tout à une guerre mondiale mais j'espère que Macron va pas se mêler de cette guerre je lui conseille pas il se mêle d'ailleurs d'aucune ça va nous retomber dessus avant les présidentielles si c'est encore voulu fake news non c'est pas voulu alors je ne comprends pas comment on peut faire ça bon et bien l'Ukraine l'Ukraine va réappartenir à la Russie de quelle façon j'en sais rien ils vont signer des accords alors je pense à des accords financiers sûrement il y a un accord qui va se mettre en place donc je pense que l'Ukraine va ils vont pas pouvoir faire une guerre ils vont d'accord moi je pense plutôt que l'Ukraine va réappartenir à la Russie d'une façon je ne sais pas comment vous expliquer ça là c'est vraiment les runes donc c'est assez léger mais je vois pas de guerre profonde donc c'est pas ce sera pas très important je pense à un accord un accord comme en fait je vous explique qu'en Europe on est plusieurs pays d'ailleurs je vous disais que dans les prochains temps alors je fais sur un an quand je dis les prochains temps c'est sur l'année 2022 donc 2022 début 2023 l'Europe va énormément réduire puisque je voyais pas beaucoup de pays 6, 7 pays mais pas le nombre qu'on est en ce moment donc l'Europe va énormément réduire quant à la Russie et l'Ukraine c'est comme l'Europe en fait c'est à dire qu'il y a plusieurs pays qui vont se joindre à la Russie la Russie va créer sa propre Europe donc voilà j'appelle ça un accord avec l'Ukraine il devrait y avoir un accord alors accord financier je ne sais pas c'est à dire que peut-être que voilà qui vont les aider financièrement s'ils rentrent dans la Russie je ne sais pas comment expliquer ça mais je vois pas une guerre sur du long terme je vois plutôt un accord des alliés des alliés voilà ils vont signer un contrat l'Ukraine et la Russie va signer un contrat donc voilà sur quoi j'avais besoin de faire juste les runes sur pas grand chose c'est bon bon je vous ai fait l'ensemble des prédictions importantes de cette année et tout ça pour vous dire soyez positif la roue va tourner comme je vous ai dit les choses cachées vont enfin se dévoiler petit à petit attendez-vous à ce qu'après les présidentielles il y ait encore plus de choses qui vous tombent sur la tête mais qui ne vont pas étonner beaucoup de monde en tout cas pas les gens qui regardent ma chaîne je pense que rien du tout va vous étonner parce que vous regardez déjà ma chaîne vous savez déjà tout ce qu'on peut penser mais sachez que vous pensez que les fake news voilà voilà il faut savoir que ce sont que les fake news donc je vous ai fait ma prédiction de fake news mes prochaines vidéos parleront pas de ça voilà il y a des vidéos qui me tiennent à coeur sur des sujets importants avant les présidentielles j'aimerais que certains présidents en parlent donc je vais faire une vidéo sur l'immobilier et je vais faire une vidéo sur l'urssaf les auto-entrepreneurs et les professions libérales dont personne ne parle dans les comment on appelle ça les oh là là leur truc du dimanche là à tous ces gens qui se présentent aux présidentielles mais je sais même plus les noms je sais même plus comment vous dire les les débats c'est pas des débats enfin bon laissez tomber je trouve plus le nom bref vous le trouverez mais ils en parlent pas des professions libérales et des auto-entrepreneurs j'aimerais bien qu'on en parle et donc je vais faire une vidéo là-dessus puisque quand vous aurez remarqué à chaque fois que je sors une vidéo dans la semaine il y a des choses qui sont dites comme ma dernière vidéo donc que je vais remettre en bas qui a été censurée où deux jours après un médecin a parlé sur le plateau de CNews donc voilà j'ai dit mais on dirait qu'il a écouté ma vidéo celui-là il a tout répété parce que je me suis dit c'est quand qu'on va en parler et ma vidéo censurée j'ai fait plein 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 de recherches donc merci YouTube de m'avoir censurée alors que j'avais fait plein de recherches et que tout est vérifiable sur Google voilà sinon il ne faut rien mettre sur Google et sur l'INSEE et sur gouv.fr etc en fait j'étais juste sur l'INSEE et gouv.fr donc c'est des vraies news mais pour YouTube c'était les fake news donc voilà voilà je vous dis à très bientôt vidéo peut-être ennuyeuse pas comme d'habitude j'essaie de m'en remettre je suis assez énervée de ne pas pouvoir faire ce que je veux sur ma chaîne donc elle va devoir totalement changer on va devoir changer complètement de sujet faire de l'humour faire d'autres choses voilà de toute façon en même temps je préfère faire de l'humour je préfère faire rire que pleurer et voter pour qui vous voulez évidemment chacun fait ce qu'il veut on est en démocratie on n'est pas là non il faut se taper dessus parce qu'on vote pas la même chose moi j'en ai rien à faire de qui vote quoi en fait chacun vote ce qu'il veut et chacun a surtout ses raisons de voter la personne qui vote donc chacun a ses raisons on a tous des raisons différentes de voter un tel ou un tel je vous souhaite une très bonne journée j'espère que ma tête n'est pas un peu bizarre aussi si elle est bizarre voilà je vous dis à très très bientôt je vous fais un gros bisou je lis tous vos sms je lis tous vos mails si je ne réponds pas c'est que je vais vous répondre en vidéo justement un peu plus tard sur les fameux amis merci de m'avoir répondu puisque vous êtes plein 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 à vivre la même chose que moi et je vais vous donner dans une future vidéo les motifs débiles qu'on peut donner pour ne pas veut dire venir à la maison chez vous ou ne pas vous rejoindre au restaurant ou dans un bar ou ne pas être invité chez vos amis et ce sera une vidéo plutôt humoristique donc parce que je vais vous je vais écrire mais tous les motifs que j'ai eu débiles les plus débiles du monde pour ne pas être invité chez les gens que je reçois moi-même à la maison donc voilà c'est très très choquant et c'est normal que je bloque beaucoup de monde oui je bloque tout de suite les gens quand vous les avez invités dix fois et que vous n'êtes jamais invité oui il faut bloquer les gens et ne revenez jamais en arrière ne voyez pas vos ennemis vous le pairez un jour quand vous avez cassé une amitié avec quelqu'un et que vous revenez avec et que je vous dis ne va pas voir cette personne là ça va te retomber dessus n'oubliez pas que ça vous retombera dessus vous ne me croyez pas aujourd'hui vous me croirez demain voilà donc oui je suis un but de ma personne oui je suis comment il y a des gens là qui m'ont dit en bas dans mes commentaires que j'étais que j'étais autène ou je ne sais plus comment on dit ça enfin trop sûr de moi quoi avec ce que j'ai vécu j'ai un petit peu le droit j'ai un peu le monopole d'ailleurs de ça j'ai un peu le droit d'être très très sûr de moi vu ce que j'ai vécu puisqu'un jour je ferai mon livre en vidéo mais alors celui-là je le mettrai en privé évidemment et je le mettrai je ne sais pas vers 7 euros je pense parce que il est évidemment hors de question que je sorte mon livre intime de toute ma vie qui va au moins durer 4-5 heures de vidéo où je vais raconter de mon enfance à aujourd'hui toute ma vie donc je vais sortir mon livre vidéo puisqu'il y a des livres audio et je ne sais pas comment sortir mon livre audio je sais l'enregistrer mais je ne sais pas comment l'envoyer et à qui l'envoyer donc ça ne sert à rien donc je vais faire moi-même mon propre livre mon propre éditeur puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même voilà enfin si vous connaissez maintenant l'éditeur audio et bien je vais sortir mon livre intime audio et peut-être qu'on comprendra pourquoi je suis devenue hautaine sûre de moi etc parce que je ne vais pas me coucher devant les cons et les gens méchants et les gens mythomanes voilà et surtout des fois on ne comprend même pas ce qui nous arrive donc voilà mais ça je le raconterai dans une autre vidéo c'est inintéressant de le dire là donc prédiction faites à peu près là si vous avez d'autres questions ne m'en envoyez pas des pavés s'il vous plaît je lis très mal j'ai une très mauvaise vue je suis très vite fatiguée de lire les mails et les sms donc ne m'envoyez pas des pavés envoyez-moi des questions courtes je vais voir si je peux y répondre parce que si je ne sais même pas de quoi vous me parlez voilà là j'avais dit le pass il va sauter de partout on va imiter un autre pays vous en faites vraiment pas ça ne va pas durer encore 6 mois ni jusqu'au mois de juin non 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 nous on n'a toujours pas et on sort donc voilà je vous ai dit qu'on avait de la chance de vivre là où on vit et je suis arrivé à la fin de ma vidéo puisque je me mets à tousser donc voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt je vais faire une autre vidéo sur un autre domaine elle a duré déjà trop longtemps je me suis un peu répété je vous fais des gros bisous mes fans mes aliénés mes anarchistes et je vous aime merci pour vos messages c'est super important de ne pas se sentir seule et justement mes vidéos permettent aussi à d'autres personnes de ne pas se sentir seule j'ai pas fait mes ongles comme d'autres personnes n'ont pas le temps de faire leurs ongles vous voyez donc c'est pas une une chaîne de maquillage etc etc non 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 je suis naturelle bisous bisous bye bye bye